alors ça m'est arrivé dans les dans les magasins de demander un avis soit la vendeuse enfin un avis carrément demander de quelle couleur était ce vêtement donc à ce moment là la réaction des gens ils sont un peu étonné quoi en fait ils s'attendent pas à ce qu'on leur pose ce genre de questions et je suis obligé de dire de parce qu'il pense que je me moque d'eux je suis obligé de dire si si je suis daltonien est ce que vous pouvez m'indiquer la couleur de cette chemise de ce foulard de tout ça et puis c'est assez marrant parce que je suis obligé de me justifier parce que c'est pas c'est pas courant georges et daltonien il a du mal à distinguer les couleurs pour lui ça n'est pas un énorme handicap et il nous raconte quelques anecdotes de sa vie de tous les jours et de sa vie professionnelle l'électricité je confonds facilement le marron et le rouge je me rappelle être allé plusieurs fois au magasin demander acheter des résistances avec des petites des petits sachets préparés avec le avec le la valeur de la résistance en demandant aux vendeurs de bien mettre telle résistance dans tel sachet de ne pas les mélanger en fait pour éviter d'avoir à redemander à ma soeur quand je rentrais à la maison de les retrier parce que j'étais incapable de différencier les couleurs en fait alors je me rappelle quand j'ai commencé à chercher du travail mon premier je dirais ma première touche ça a été un imprimeur j'avais passé sous silence le fait que j'étais daltonien parce que je me suis peut-être que dans l'imprimerie ça peut ça peut gêner effectivement donc j'ai révélé donc le fait que j'étais daltonien au cabinet de recrutement j'ai eu une réponse le lendemain qui disait bon après tout pourquoi pas ça peut aller et puis deux trois jours après on m'a rappelé en disant que finalement ça ça serait pas compatible avec la fonction il a fallu que je me battre sur des sur des métiers où la couleur n'était pas aussi important donc mon premier travail c'était de travailler dans l'informatique mais ensuite j'ai j'ai pris un poste de responsable dans l'industrie en responsable communication dans l'industrie et là je laissais toujours parler les autres en premier en fait voilà donc c'est une des astuces dans la vie quotidienne c'est de jamais prendre la parole le premier quand il s'agit de couleurs voyons maintenant ce que georges peut voir ou ne pas voir celle là moi je dirais que c'est du bleu voilà sans grande certitude mais ça ressemble beaucoup à du bleu et celle là ça ressemble beaucoup à du rouge et celle là à du jaune non qu'est ce que je pourrais être la chaîne voilà c'est en fonction de ma position si tu veux la position de la lumière l'éclairage si moi par exemple par exemple celui là celui là j'aurais un doute dire rouge ou vert ça oui ça c'est vert c'est orange ça c'est orange on tu vois par exemple là moi je pensais que c'était vert bon là c'est vert je dirais plutôt jaune c'est jaune ça jaune marron clair non pour moi c'était du vert tu vois je me rappelle quand j'étais à l'armée on devait on devait m'attribuer une fonction en cas de conflit et on m'avait dit tu seras guet frontière c'est à dire je vais aller guetter les avions à la frontière pour identifier c'est un avion ennemi ou un avion ami et quand je leur ai dit que j'étais daltonien enfin il le savait mais mon chef de service enfin mon chef de service le savait pas quand j'ai dit que j'étais daltonien on m'a dit non tu peux pas faire guet frontière parce que tu risques de confondre un avion ami de prendre un avion ami pour un avion ennemi et vice versa aujourd'hui ça m'indiffère mais je pense que ça me rendrait la vie plus facile quand je bricole voilà quand je fais de l'électronique ou de l'électricité je serai plus autonome mais bon c'est pas un gros handicap pour moi une réaction un témoignage commenter ce reportage sur dijon santé point fr